Eminem a laissé une empreinte durable sur l'industrie de la musique grâce à son talent brut, ses paroles sans compromis et sa personnalité dynamique. Émergeant des rues de Détroit, Michigan, Eminem est devenue l'une des figures les plus influentes et controversées de l'histoire du hip-hop. Cependant, un autre aspect de sa vie a récemment attiré l'attention du public. Sa transformation physique finit le temps du slim shady rasé de près et aux cheveux blonds péroxydés. Aujourd'hui, Eminem arbore une barbe robuste et des cheveux bruns, un changement majeur par rapport à son image précédente. Rejoignez-nous pour explorer la vie remplie de luttes d'Eminem et son apparence en constante évolution. Traumatisme d'enfance et intimidation Marshall Bruce Mathers III, plus connu sous le nom d'Eminem, est né le 17 octobre 1972 à St. Joseph, Missouri. Ses parents, Marshall Bruce Mathers Jr. et Deborah Ray Debbie Nelson, avaient une relation tumultueuse marquée par des séparations et réconciliations fréquentes. Leur mariage chaotique a entraîné une série de déménagements à travers plusieurs États, dont le Missouri, le Kansas et le Michigan, alors qu'ils luttaient pour joindre les deux bouts. Lorsqu'Eminem était encore un jeune enfant, sa famille s'est installée à Detroit, Michigan, où il a passé la majeure partie de ses années de formation. Cependant, la vie à Detroit était loin d'être facile. Grandissant dans un quartier majoritairement afro-américain, Eminem, qui était l'un des rares enfants blancs de sa communauté, se retrouvait souvent cible d'intimidation et de harcèlement. L'un des incidents les plus traumatisants qu'Eminem a connu s'est produit à l'école élémentaire Dort à Warren, Michigan. Il a été violemment attaqué par un camarade de classe nommé D'Angelo Bailey alors qu'il était à l'école. Eminem a raconté cette expérience dans des interviews et à travers sa musique, décrivant comment Bailey le harcelait sans relâche, l'agressant physiquement dans les toilettes de l'école, dans les couloirs et même en le poussant dans les casiers. Les sévices ont culminé dans une agression particulièrement brutale, où Bailey a frappé Eminem si sévèrement qu'il a subi une hémorragie cérébrale. L'intimidation ne s'est pas arrêtée avec Bailey. Tout au long de son enfance et de son adolescence, Eminem a été constamment harcelé et ridiculisé par ses pères, tant à l'école qu'en dehors. Son statut d'étranger en tant qu'enfant blanc dans un quartier majoritairement noir en faisait une cible de discrimination et de violence. Malgré les difficultés qu'il a affrontées, Eminem a trouvé du réconfort et un refuge dans la musique, en particulier le hip-hop. Il a commencé à écrire ses propres rimes et à affiner ses compétences en tant que rappeur, utilisant la musique comme un moyen de faire face au traumatisme. Pendant son adolescence, sa passion pour le hip-hop s'est renforcée, et il a commencé à s'immerger dans la scène rap underground de Detroit. C'est à cette époque qu'il a adopté le nom de scène Eminem, plus tard stylisé en Eminem en référence à ses initiales et à son goût pour les bonbons. L'une des périodes les plus difficiles de l'enfance d'Eminem s'est produite lorsque la relation de ses parents a atteint un point de rupture, conduisant à leur séparation et à leur divorce éventuel. Les luttes de débit avec l'addiction et les problèmes de santé mentale ont encore compliqué sa relation avec son fils. Son combat contre la toxicomanie et son comportement erratique ont souvent mis à rude épreuve leur relation, laissant Eminem se sentir confus, frustrés et abandonnés. Malgré les défis auxquels ils ont été confrontés, Eminem est resté farouchement loyal à sa mère, exprimant souvent son amour et sa dévotion pour elle à travers sa musique. L'éducation de Marshall Jr. était elle-même pleine de défis et de difficultés, préparant le terrain pour la relation tumultueuse qu'il partagerait plus tard avec son fils célèbre. Dès son plus jeune âge, Eminem a été exposé à l'amour de son père pour la musique, s'immergeant dans les sons du rock classique et les rythmes du hip-hop qui résonnaient dans leur maison. L'un des moments les plus difficiles de la vie d'Eminem s'est produit lorsqu'il n'était qu'un tout petit et que son père a quitté la famille, laissant Eminem et sa mère se débrouiller seuls. Malgré leurs relations fracturées, le père d'Eminem est resté une présence dans sa vie, bien que distante. En 2001, Eminem a écrit le morceau émotionnel « Cleaning out my closet » dans lequel il abordait l'absence de son père et exprimait son désir de réconciliation. En 2001, le père d'Eminem a tenté de renouer les liens, exprimant son désir de réconciliation et de réparer leurs liens fracturés. Eminem a accueilli cette opportunité avec prudence, mais leur réunion a été de courte durée et les blessures du passé se sont révélées trop profondes pour être guéries. Influence des oncles troublés L'une des figures les plus importantes dans la vie d'Eminem était son oncle, Todd Nelson. Bien qu'il n'ait que trois ans de plus qu'Eminem, Todd a joué un rôle déterminant en l'introduisant au monde du hip-hop et en façonnant ses premières sensibilités artistiques. Cependant, l'influence de Todd n'a pas toujours été positive. Il luttait contre ses propres démons et adoptait un comportement imprudent qui mettait souvent en danger lui-même et ceux qui l'entouraient. Un incident particulièrement troublant s'est produit lorsque Eminem n'avait que sept ans. Todd lui a donné un revolver Colt .45 et l'a encouragé à tirer sur des canettes de bière. Un acte qui a banalisé la violence et désensibilisé Eminem au danger des armes à feu dès son plus jeune âge. Tragiquement, ce même revolver serait plus tard utilisé par Todd dans une altercation violente qui a entraîné la perte d'une vie, laissant Eminem aux prises avec les conséquences des actions de son oncle. Un autre oncle qui a laissé une empreinte durable dans la vie d'Eminem était Ronald Nelson. Bien qu'il soit plus jeune qu'Eminem, Ronald était connu pour son comportement imprudent et son mépris de l'autorité. Il s'engageait dans des activités dangereuses dès son jeune âge, y compris incendier la maison de leur grand-mère et mettre un hamster au micro-ondes jusqu'à ce qu'il explose. Les dynamiques familiales troublées d'Eminem ont pris fin avec la mort de son oncle Ronnie en 1991. Ronnie, qui luttait contre des problèmes de santé mentale et une addiction, s'est suicidé après une rupture difficile avec sa petite amie. À la suite de la mort de Ronnie, Eminem s'est tourné vers le hip-hop comme forme de catharsis et d'expression de soi. Impact de la consommation de drogue Le parcours d'Eminem avec les drogues a commencé à un jeune âge. Ses paroles sont imprégnées de références à la consommation de drogue, reflétant la relation conflictuelle qu'il entretenait avec les substances tout au long de sa vie. L'un des moments les plus importants dans la lutte d'Eminem contre l'addiction a été révélé dans le documentaire de 2012 « How to make money selling drugs ». Dans le film, Eminem s'est ouvert sur l'étendue de sa lutte, révélant que son addiction aux médicaments sur ordonnance avait échappé à tout contrôle au point de surdose. Il a raconté l'expérience d'avoir failli perdre la vie, les médecins lui disant qu'il n'était qu'à quelques heures de la mort. Les répercussions de l'addiction sur l'apparence physique d'Eminem étaient frappantes. Alors qu'il luttait contre ses démons, les fans ont remarqué des changements drastiques dans son apparence, des fluctuations de poids à une allure agarde et fatiguée. Les conséquences de l'addiction ont laissé des marques visibles sur le corps d'Eminem, rappelant la force destructrice de la toxicomanie. En 2007, il a pris la décision de se désintoxiquer et a entamé un programme de désintoxication éprouvant. Le chemin vers la sobriété n'a pas été facile et Eminem a dû faire face à de nombreux défis en cours de route. Il a lutté contre les symptômes de sevrage, les rechutes et l'envie écrasante de revenir à ses anciennes habitudes. Relations toxiques, en particulier avec Kim Scott La relation entre Kim Scott et Eminem a commencé à l'adolescence. Malgré leur profonde affection l'un pour l'autre, ils ont eu du mal à maintenir une dynamique saine, se tournant souvent vers des comportements destructeurs. La carrière musicale florissante d'Eminem lui a apporté la célébrité et la fortune, mais elle a également exercé une pression sur leur relation. Les pressions de la célébrité, associées aux luttes d'Eminem avec la dépendance et les problèmes de santé mentale, ont accru la tension entre eux, entraînant des conflits fréquents. L'un des aspects les plus notoires de la relation entre Eminem et Kim est leur mariage tumultueux. Ils se sont mariés en 1999, au milieu d'une tempête médiatique et d'un examen public intense. La musique d'Eminem servait souvent de reflet de sa relation tumultueuse avec Kim, avec de nombreuses chansons offrant un aperçu brut et non filtré de leur lutte privée. Des morceaux comme Kim et 97 Bonnie and Clyde dépeignent des scènes de violence et d'animosité, mettant en lumière les dynamiques toxiques qui définissaient leur mariage. Un incident particulièrement infâme s'est produit en 2000, lorsque Eminem a interprété sa chanson Kim en direct sur scène, dépeignant une fantaisie graphique de meurtre impliquant sa femme. La performance a choqué le public et suscité l'indignation, mettant en lumière la nature profondément troublée de leur relation. Malgré leur mariage difficile, Eminem et Kim ont tenté de sauver leur relation pour le bien de leur fille, Hailey. Ils ont fait plusieurs tentatives de réconciliation et de reconstruction de leur famille, mais leurs efforts ont souvent été minés par des ressentiments persistants et des problèmes non résolus. Le coup de grâce pour la relation entre Eminem et Kim est venu en 2006, lorsqu'ils ont demandé le divorce pour la deuxième fois. Depuis leur divorce, Eminem et Kim sont restés connectés à travers leur rôle commun de coparent de Hailey. Chemin vers la sobriété. En cure de désintoxication, Eminem a suivi une thérapie intensive et des conseils, abordant les problèmes sous-jacents qui alimentèrent sa dépendance et apprenant des mécanismes d'adaptation sains pour gérer ses envies et ses déclencheurs. Ce fut un processus exténuant, marqué par des moments de doute et de désespoir. Mais Eminem est resté engagé dans sa récupération, tirant sa force de ses proches et de sa passion pour la musique. L'un des facteurs les plus significatifs dans le parcours de sobriété d'Eminem était son rôle de père. En tant que père de trois filles, y compris sa fille biologique Hailey et ses filles adoptives Whitney et Alenna, Eminem savait qu'il devait devenir sobre non seulement pour lui-même, mais aussi pour ses enfants. La pensée de perdre la garde de ses filles ou de leur donner un mauvais exemple était un puissant motivateur pour Eminem de rester propre et sobre. En plus de sa famille, Eminem a trouvé soutien et encouragement auprès de ses amis et collègues de l'industrie musicale. Des artistes comme Dr. Dre, Elton John et 50 Cent se sont ralliés autour d'Eminem, lui offrant des conseils, des encouragements et une épaule sur laquelle s'appuyer pendant ses moments les plus sombres. Leur soutien indéfectible a aidé Eminem à rester concentré sur ses objectifs de sobriété et lui a rappelé qu'il n'était pas seul dans sa lutte. Malgré les progrès réalisés en cure de désintoxication, le parcours de sobriété d'Eminem n'a pas été facile. Il a affronté de nombreux défis et tentations en cours de route, y compris des envies, des rechutes et des moments de doute de soi. Cependant, chaque revers n'a fait que renforcer la détermination d'Eminem à rester propre et sobre, lui rappelant les enjeux élevés et l'importance de rester vigilant dans sa récupération. Au fil du temps, l'engagement d'Eminem envers la sobriété a porté ses fruits et il a commencé à ressentir les bénéfices profonds d'un mode de vie sain et sans drogue. Sa santé physique et mentale s'est améliorée, ses relations avec sa famille et ses amis se sont renforcées et sa créativité a prospéré. Libérée des chaînes de la dépendance, Eminem a pu pleinement embrasser son rôle de père, d'artiste et de modèle, inspirant d'innombrables fans à travers le monde par sa résilience et sa détermination. Bataille juridique et tourment personnel. L'une des batailles juridiques les plus significatives qu'Eminem a affrontées au début de sa carrière était un procès pour atteinte au droit d'auteur intenté par son ancien camarade de classe et rappeur DeAngelo Bailey. Bailey a allégué que les paroles d'Eminem dans la chanson Brain Damage de son premier album The Slim Shady LP le diffamait et le dépeignait sous un jour négatif. Dans la chanson, Eminem raconte avoir été harcelée et agressée physiquement par Bailey pendant son enfance, un récit que Bailey a vigoureusement contesté. Le procès a finalement été rejeté par un juge qui a statué que les paroles étaient protégées par le premier amendement en tant qu'expression artistique, établissant un précédent pour les futurs cas de diffamation dans la musique. En plus des procès pour diffamation, Eminem a également été impliqué dans des batailles juridiques concernant des problèmes de droit d'auteur et de sampling. Un cas notable impliquait un différent avec la succession du défunt rappeur Tupac Chakour sur l'utilisation non autorisée des paroles de Tupac dans la chanson « Run in » d'Eminem. La succession a allégué qu'Eminem avait utilisé des parties du matériel publiées à titre posthume de Tupac sans permission, entraînant une bataille juridique prolongée qui a finalement abouti à un règlement entre les parties. Les ennuis juridiques d'Eminem se sont poursuivis avec une série de poursuites intentées par sa propre mère, Déborah Matters, à la suite de paroles dans ses chansons qu'elle prétendait être diffamatoires et émotionnellement éprouvantes. Déborah a intenté plusieurs poursuites contre Eminem, réclamant des millions de dollars de dommages intérêts pour ce qu'elle percevait comme des attaques contre son caractère et sa réputation. Malgré les assertions d'Eminem que les paroles étaient une expression protégée et artistique, les batailles juridiques avec sa mère ont pesé sur leurs relations déjà tendues et ont alimenté l'examen public de leur dynamique familiale. En plus des différends avec les membres de sa famille, Eminem a également fait face à des défis juridiques de la part d'anciens associés et collaborateurs. Un cas notable impliquait une poursuite intentée par son ancien garde du corps, Byron Big Naz Williams, qui alléguait qu'Eminem lui devait des millions de dollars en salaires impayés et en redevances. Le procès, qui a finalement été réglé à l'amiable, a mis en évidence les complexités de l'industrie musicale et les défis auxquels sont confrontés les artistes dans la navigation des obligations contractuelles et des différents financiers. Peut-être la bataille juridique la plus médiatisée de la carrière d'Eminem a été son procès contre le Parti national de Nouvelle-Zélande pour leur utilisation non autorisée de sa chanson Lose Yourself dans une publicité de campagne politique. Le parti avait utilisé une chanson intitulée Eminem-esque qui ressemblait fortement à Lose Yourself, ce qui a conduit Eminem à intenter un procès pour violation de droits d'auteur. L'affaire a attiré l'attention internationale et a abouti à une décision historique en faveur d'Eminem, avec le tribunal lui accordant des dommages intérêts substantiels pour l'utilisation non autorisée de sa musique. Perte d'un ami proche La relation entre Proof et Eminem remonte à leurs premières années à Détroit, où ils se sont liés par leur amour commun du hip-hop et leur désir mutuel d'échapper aux difficultés de leur environnement grâce à la musique. Adolescents, ils ont formé un lien étroit qui a perduré tout au long de leur vie, traversant les hauts et les bas de la célébrité, de la fortune et des luttes personnelles. Ensemble, ils ont relevé les défis de la scène hip-hop de Détroit, perfectionnant leur art dans les clubs locaux, les compétitions de rap de combat et les cyphers underground. En plus de leur partenariat musical, Proof et Eminem partageaient une amitié profonde et durable qui allait au-delà des limites du studio d'enregistrement. Ils étaient des amis inséparables, souvent vus ensemble dans les bars locaux, les fêtes et les rassemblements sociaux où ils échangeaient des rimes, partageaient des histoires et se réjouissaient de leur passion commune pour le hip-hop. Cependant, malgré leurs liens étroits, la vie de Proof n'était pas sans lutte. Comme beaucoup d'artistes, ils combattaient ses propres démons, notamment l'addiction, la dépression et les pressions de la célébrité. Dans la nuit du 11 avril 2006, une dispute éclata au CCC Club sur Wheat Mile Road à Détroit, où Proof et le rappeur Keith Bender se sont retrouvés impliqués dans une altercation violente qui a rapidement dégénéré. Dans le chaos qui s'ensuivit, Proof fut abattu de trois balles, une à la tête et deux à la poitrine, par Mario Etheridge, un videur du club. La nouvelle de la mort de Proof a ébranlé la communauté musicale et laissée Eminem sous le choc, empli de chagrin et d'incrédulité. Pour Eminem, la disparition de Proof représentait non seulement la perte d'un ami cher, mais aussi la fin d'une époque et la rupture d'un partenariat créatif profond. Après la mort de Proof, Eminem a eu du mal à accepter la réalité de l'absence de son ami, luttant contre des sentiments de culpabilité, de regret et de profond chagrin. Dans les années qui ont suivi la mort de Proof, Eminem a rendu hommage à son ami disparu à travers sa musique, canalisant sa douleur et sa perte dans des paroles poignantes et sincères qui honorent la mémoire de Proof et célèbrent son héritage. Des chansons comme You're never over et Difficult offrent aux auditeurs un aperçu brut et non filtré du processus de deuil d'Eminem, mettant en lumière le fardeau émotionnel de la perte d'un ami proche et collaborateur. Changement de couleur de cheveux et transformation de la barbe. Dans ses premières années en tant que rappeur, Eminem était connu pour ses cheveux blonds platines signature, devenus synonyme de son alter ego, Slim Shady. Ses cheveux blonds platines audacieux étaient une caractéristique distinctive de son image, l'aidant à se démarquer dans le monde du hip-hop et à être immédiatement reconnaissable par les fans. Cependant, à mesure que la carrière d'Eminem progressait et qu'il mûrissait à la fois personnellement et artistiquement, il a commencé à expérimenter la couleur de ses cheveux, reflétant son identité et son style musical en évolution. En 2017, Eminem a surpris ses fans en dévoilant un nouveau look sur son compte Instagram. Des cheveux bruns naturels. L'abandon de ses mèches blonds platines iconiques marquait un changement significatif par rapport à son image précédente, signalant un tournant dans son personnage et son esthétique. La décision de changer la couleur de ses cheveux a suscité des réactions mitigées de la part des fans, certains exprimant la nostalgie de son look blond classique, tandis que d'autres accueillaient le changement comme un signe de croissance et de maturité. Quelle que soit la réponse, le changement de couleur de cheveux d'Eminem marquait un nouveau chapitre dans sa carrière et son parcours personnel, montrant sa volonté d'embrasser le changement et d'évoluer en tant qu'artiste. En plus de la couleur de ses cheveux, la transformation de la barbe d'Eminem a également été un sujet de discussion parmi les fans et les observateurs. Pendant une grande partie de sa carrière, Eminem a maintenu une apparence rasée de près, optant pour un look lisse et soigné qui complétait son personnage de scène. Cependant, ces dernières années, Eminem a adopté la barbe, arborant parfois une barbe de quelques jours, voire une barbe complète. L'introduction de la barbe marquait une autre rupture avec l'image précédente d'Eminem, signalant une transition vers un look plus mature et robuste. La barbe broussailleuse ajoutait une nouvelle dimension à son apparence, lui donnant une allure plus rude et audacieuse qui reflétait sa croissance en tant qu'artiste et individu. Bien que certains fans aient été initialement surpris par le changement, beaucoup ont accueilli le nouveau look comme une mise à jour rafraîchissante de l'image d'Eminem. L'évolution de la couleur des cheveux et de la barbe d'Eminem reflète sa volonté d'embrasser le changement et de s'adapter aux nouvelles circonstances. En tant qu'artiste qui a passé des décennies sous les projecteurs, Eminem comprend l'importance de la réinvention et de rester pertinent dans une industrie en constante évolution. En expérimentant avec son apparence, Eminem a pu garder ses fans engagés et intrigués tout en restant fidèles à lui-même. Au-delà des changements superficiels de son apparence, la transformation d'Eminem est également indicative de sa croissance personnelle et de son évolution en tant qu'individu. Depuis ses débuts en tant que rappeur rebelle jusqu'à son statut actuel d'artiste hip-hop respecté, le parcours d'Eminem a été marqué par des hauts et des bas, des triomphes et des tribulations. À travers tout cela, il est resté lui-même sans compromis, utilisant sa musique et son image pour exprimer ses pensées et ses sentiments les plus intimes. Merci d'avoir regardé un autre épisode. Pendant que vous êtes encore ici, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de contenu de qualité.